Ensuite il fallait mettre notre meilleur sac à main, sac à main Donc je t'avoue que moi en sac à main j'en ai qu'un seul Sinon moi je mets toujours des sacs en bandoulière J'en avais une petite dizaine Mais j'en ai pas vraiment de meilleur C'est au fil de mes humeurs que j'en mets Enfin que je prends un tel ou un tel Ensuite le meilleur blush J'en ai qu'un seul parce que du blush j'en mets pas Je gêne pas trop le blush Mais quand il m'arrive d'en mettre Je mets uniquement le Will You Marry Me de chez Too Faced Donc c'est celui-ci qui a des tonalités assez corail en fait Il est rose avec des sous-tons corail Et vous avez des petites paillettes dorées dedans Donc il est super joli Mais ouais c'est vrai que c'est pas un produit vers lequel je me tourne automatiquement Le blush c'est vrai Ensuite les meilleures chaussures pour moi ça aurait été la marque Nike J'ai trois paires de chaussures de marque Nike que je saigne depuis presque un an Donc j'ai les Blazer Law J'ai les Cours Royal Et j'en ai encore une troisième paire aussi Mais je ne sais plus du tout quel est le nom de cette paire J'essaierai de vous mettre les images ici Donc voilà, 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 ensuite mes meilleurs parfums Parce que ouais comme je ne fais pas les choses à moitié, j'en ai toujours plusieurs Donc mes meilleurs parfums Moi ça aurait été donc le meilleur de meilleurs en termes de haut de gamme entre guillemets Parce que je trouve qu'il n'est pas non plus extrêmement cher C'est le Yes I Am de Karcharel Celui-ci je l'ai bien saigné, vous voyez il ne m'en reste plus énormément Ouais, je vais essayer de voir si je ne peux pas trouver un dupe Parce que voilà, financièrement je peux me permettre d'acheter des parfums comme ceci tous les ans Donc je vais essayer de trouver un équivalent ou alors un générique Donc voilà, voilà Et en termes de parfum petit budget, j'ai découvert cette année Une marque que je connaissais déjà quand j'étais plus ou moins ado J'avais peut-être 18-19 ans, maintenant j'en ai 28 C'est la marque I'm Free Donc c'est une marque petit budget que moi personnellement je trouve chez Cora Donc pendant des promos beauté Donc j'avais déjà celui-ci, le I'm Free Kiss Me Pink Donc celui-ci c'est à la vanille et spéculoos Donc grande fan de spéculoos Vous voyez je l'ai vraiment bien utilisé cette année Celui-ci et j'adore, j'aime énormément Mais cette année j'ai encore découvert deux autres gammes qui me faisaient de l'oeil Quand j'ai été au promo beauté Cette année au mois de juin Je me prends des au juin, je ne sais plus Donc vous avez le gousse de vanille Donc faites attention si vous voulez prendre ces parfums là Enfin en tout cas celui-là la vanille Il y a deux sortes de vanille il me semble Et celui-ci c'est la mythique vanille I'm Free Au note sensuide et gourmand Donc celui-ci c'est une odeur plus de vanille Qui se rapproche plus des odeurs de vanille de gâteau En fait du sucre vanillé Ou alors de l'arôme vanille que vous mettez dans les gâteaux Tandis que l'autre se rapproche plus d'une vanille fleurie J'aime pas trop, je suis pas fan Donc 91% d'un gâteau d'origine naturelle Donc c'est la marque I'm Free Je vous mettrai le... Je crois qu'ils ont un site Donc vous mettrai le site en barre d'infos Ils ont une contenance assez importante quand même Puisque je crois que c'est 110ml Et moi souvent j'arrive à les avoir aux alentours de 2,53€ Alors qu'à la base je crois qu'ils coûtent 5 ou 6€ Donc déjà 5 ou 6€ pour un parfum de cette contenance Et de cette odeur surtout Je trouve que ça fait pas cher du tout Mais alors là 2,53€ J'aurais envie de vous dire si vous voulez trouver ce prix là Foncez parce que franchement Ils sont super bons et ils restent Le cacharet moi je vous avoue que des fois Je le mets avant de partir Donc pour une soirée ou quoi que ce soit Donc pour un anniversaire, un Noël, une nouvelle Une soirée quelconque Et au bout de 2-3h Des fois je le sens même plus sur mon pull Ou sur mon haut Tandis que ceux là Le lendemain ils sentent encore Donc c'est un truc de dingue Et celui-ci Donc je l'aime un peu moins celui-ci C'est le Chéri Chéri Donc voilie voilou Donc ça la cerise Comme vous pourrez vous en douter La cerise aux dévoiles irrésistibles Ex piègle C'est vrai que Je suis un peu moins fan J'aime bien hein Je vous avoue que ça sent énormément la cerise Je trouve la cerise assez gourmande Mais je suis un peu moins fan Mais dans tous les cas ça a été une révélation pour moi Ces petits parfums là Cette année Ensuite Les meilleurs pinceaux Donc pour moi les meilleurs pinceaux Depuis des années maintenant Je crois que ça fait bientôt 10 ans Qu'ils utilisent ces pinceaux là Et j'en ai racheté Enfin je les ai renouvelés au fur et à mesure Des années qui passent Ce sont les pinceaux Donc là je vous en fais juste Juste 2 dans chaque catégorie Donc là ce sont des pinceaux de teint Donc un gros pinceau poudre Et un pinceau Ça dépend des fois Des fois je l'utilise juste en bronzer Ou en blush Donc voilà C'est des petits pinceaux comme ça Avec le Le manche en fer Donc celui-ci est doré Franchement Et ils sont d'une douceur Mais incomparable Celui-ci donc Dans la classe Que j'ai racheté Il y a peut-être 2 ans de ça Mais je l'avais acheté En premier lieu Quand j'avais Ma première paille Je crois 18 ans Ou 17 ans Je ne sais plus Je crois que j'avais plus de 17 ans Et il m'a duré au moins Plus de 5 ans je crois Donc assez Assez rentable Parce que là-bas Je crois que j'avais acheté 4 pinceaux Pour 40 euros Donc je trouve ça Assez cher Mais au final C'est vrai que ce sont des pinceaux Quand même que vous gardez Un long moment Donc en termes de teint J'ai celui-ci Mais j'en ai d'autres aussi J'en ai quand même pas mal C'est une Nocibe Et en termes de De produit Enfin de De pinceaux Je J'ai celui-ci Donc le petit boupillon Que j'utilise tous les jours Pour me faire mes petits sourcils Donc de chez Nocibe Dans la même gamme Et je crois que Je dois en avoir D'autres là-dedans J'ai aussi un petit pinceau Estompeur Enfin Applicateur Estompeur Mais j'en ai J'en ai encore d'autres Mais je ne sais pas On veut dire où ils sont Là j'en ai encore un Là c'est un noir Mais c'est un de chez Nocibe Il me semble aussi Oui ça sera un de chez Nocibe Bon vous n'arriverez pas à voir Mais ça c'est un de chez Nocibe C'est un pinceau plat classique Donc voilà pour les meilleurs pinceaux Après vous avez aussi les essences Qui sont pas mal Mais ils sont un peu moins bien quand même Que les Nocibe En même temps vous me direz C'est en mal Le prix n'est pas le même bien Ensuite la meilleure application Donc pour moi la révélation de cette année En termes d'application Oui ça a été TikTok Alors je me suis lancée sur TikTok Et j'ai commencé à regarder des vidéos TikTok Je crois comme tout le monde Au moment du confinement Et j'ai adoré J'ai adoré le concept De faire des vidéos de 100 secondes Comme ça pour parler un petit peu Pour faire des Des petites dents Des petits trucs comme ça Des petites vidéos Je vais adorer Ensuite le meilleur rouge à lèvres Coloré Donc souvent ce sera un de chez Yves Rocher Je ne sais pas si je l'ai là Si c'est bon je l'ai là Alors c'est le Acta Beautiful Et le printemps Donc c'était la collection de cette année Donc du printemps Qu'ils avaient fait avec une collection Tout en bois comme ceci Qui sent d'ailleurs le crayon de couleur Dans la teinte 4 fuchsia Donc voilà comment il se présente Donc c'est un gros jumbo en fait Je vais vous faire un petit swatch Donc voilà Donc il n'est pas non plus hyper pigmenté Mais pour cet été Je crois que celui-ci Je l'ai assez bien saigné J'ai adoré franchement Pas non plus hyper hyper voyant Mais en même temps Assez peps quand même Qui rend tout de suite En plus vous pouvez le mettre aussi sur les joues C'est un crayon de lèvres et joues Donc moi ça m'est arrivé des fois De mettre une tout petit peu Une petite touche sur les joues Pour donner bonne mine Mais ouais Franchement celui-ci En rouge à lèvres coloré Ça a été un de mes chouchous Ensuite Une chanson que j'ai beaucoup aimée Donc c'est la chanson Méléim Donc Méléjim Méléim Je ne sais pas comment on dit De Dajou et Souking Donc Dajou c'est un de mes artistes préférés Que j'ai découvert On va dire depuis 2 ans à peu près Avec la musique Donc Raine comme tout le monde Il était aussi connu Pour avoir fait un petit peu Section d'assaut Avec Maitre Gims Enfin Gims Enfin attends Et Black M Et je l'aime énormément Et j'aime beaucoup Enfin j'aime trop ces musiques Ensuite La meilleure palette Bon Sans grande surprise Celle-ci Parce que de toute façon Je me suis vraiment maquillée Plus en été Donc ouais C'est vraiment la Integrity Wide Animal Palette De chez Makeup Revolution Ensuite La meilleure série Pour moi Ca a été Grey's Anatomy Parce que j'ai souscrit Je crois Au mois de septembre Ouais Ou tout septembre Je ne sais plus Amazon Prime Video Puisque j'ai arrêté Netflix Sans me gavé Il n'y avait plus rien Sur Netflix Qui m'intéressait Je pense avoir fait le tour En fait J'ai souscrit à Netflix En avril 2018 Si je ne me trompe pas Donc j'ai emménagé Pour la première fois Avec mon chéri J'ai fait le tour Je ne sais pas Je n'y arrivais plus J'aimais plus Et donc du coup Là ça n'est en avril 2020 J'ai souscrit aussi A Disney Plus Mais il n'y a pas vraiment Celle-ci qui m'intéresse Sur Disney Plus C'est plus pour les films Enfin vraiment Les grands classiques De Disney quoi Et Mais là sur Prime Ouais C'est la série Qu'est-ce qu'un anatomie Auparavant Je n'avais jamais regardé Je crois que j'avais juste Regardé la saison 1 Et la saison 2 je crois Mais ça fait des années De ça que je ne l'avais pas vu Et j'avais vraiment envie De De revoir ce qu'elle avait Dans le ventre cette série Et au final Je suis déjà la saison 10 Si je ne me trompe pas Je crois Je vais regarder vite fait Sur mon téléphone Parce que Forcément je regarde Sur la télé Sur mon téléphone Et sur mon PC Grande fan de De Grey's Anatomy Que je suis maintenant Attendez Que je regarde Alors Je suis la saison 9 Je ne vous montre pas Attendez Que je vous montre Si tu veux Je vais t'ouvrir Petit Vous voyez Je ne vous mens pas Donc là J'avais un épisode En couvre hier Mais il était 3h du matin Donc je me suis dit Allez Je vais me coucher Parce que ça commence A faire beaucoup Mais voilà Ça a été vraiment Ma révélation Au niveau des séries Au niveau des poudres J'en ai qu'une seule C'est pareil Maintenant j'ai ma poudre chouchou Favorie Donc c'est une poudre libre Je n'utilise plus de poudre compacte Je ne sais pas Je n'aime plus du tout Les poudres compactes Maintenant j'ai que des poudres libres Mais maintenant De toute façon Je n'en ai plus qu'une seule Donc c'est celle de chez Makeup Academy Donc la Ultra Fine Lose Setting Powder Professionnelle Donc de chez Makeup Academy Que j'aime énormément Elle a une contenance de 18 grammes Et celle-ci Ça fait au moins un an et demi Que je l'utilise Et je n'arrive toujours pas A la finir Pourtant j'en mets assez régulièrement Quand même Chaque fois que je fais un maquillage En tout cas Aujourd'hui j'en ai mis J'en mets quasiment Toutes les fois Que je fais un maquillage Et elle ne se finit pas Et je l'aime beaucoup Je trouve qu'elle est Fort ressemblante A la make-up Je ne sais plus J'ai un trou Je ne sais plus Mais je vais essayer De mettre la marie juste là J'ai un trou de mémoire Et je trouve qu'elle est Fort ressemblante Donc on la trouve Chez Sephora Mais je ne sais plus La marque Je ne sais plus Il n'y a plus du tout La marque J'ai un trou de mémoire Tout à l'heure J'avais J'en ai la tête Et là Bref En tout cas C'est la meilleure Je trouve Poudre Que j'ai pu tester Juste à maintenant En termes En tout cas Qualité Prix C'est sûr Franchement C'est imbattable Puisque je crois Qu'elle coûte 7 euros Et ça fait déjà Plus un an Que je l'ai Donc franchement En termes Qualité Quantité Prix Tout ce que vous voulez Je trouve que c'est la meilleure Voilà pour les poudres Ensuite Pour les bougies Donc bien sûr Les bougies Ça va il y a quelques années Maintenant J'utilise que des Yankee Candle Donc des tartelettes Je n'utilise pas les bougies Normales Moi je préfère mettre Dans mon diffuseur Enfin Mon brûle tartelette électrique Donc je mets uniquement Des Yankee Candle J'en ai une qui vient de tomber Par exemple Donc moi je les mets Dans un petit pot Comme ça Donc là par exemple J'ai la Midnight Jasmine J'ai la Peony J'ai la Coconut Splash Là c'est la Fluffy Towel Donc serviette moelleuse Enfin voilà J'aime énormément ces bougies Là Je les renouvelle assez régulièrement Quand même Donc je ne peux pas vous les conseiller Et bien souvent Vous arrivez à les voir en promo Puisque je crois Qu'ils coûtent dans les 2 2 ou 3 euros Je ne sais plus Pour une tartelette Et moi bien souvent J'arrive à les avoir Pour 1,50 euros Je ne sais plus exactement Je ne sais plus Je mettrai les prix Mais moi je les achète Bien souvent Chez Côté Nature Chez gamme vert Donc voilà Pour les bougies Pour les rouges Lèvres nude Donc le rouge Lèvres nude Que j'ai le plus porté Ça naît Celui que j'ai Actuellement Sur les lèvres Donc c'est celui De chez Too Faced C'est dans la gamme Melted Matte Donc celui-ci C'est le Cell Out Donc Que j'ai eu Avec ma palette Donc La Best Best Year Ever En 2018 Ouais Donc vous ne savez qu'à voir Par vous-même C'est Le nude parfait Je trouve Ensuite Le meilleur vernier Pour moi C'est Les meilleurs vernis Pour moi C'est les vernis Que j'ai trouvé Sur un marché Tout simplement Je ne suis pas du tout Adepte Du maquillage De marché Mais je vous avoue Que le Le vernis J'en mets Uniquement Sur mes pieds Et uniquement L'été Donc Un jour comme ça On était sur un marché Donc Sur les côtes du Nord Donc la côte d'Opale Et j'ai vu Ce petit stand De vernis A 1€ Et je me suis dit Allez On tente J'ai tenté Je me suis dit On verra bien Et de fil en aiguille Tous les ans Je rachète un Donc là déjà J'en ai 4 Parce que ça fait A peu près 2 ans Enfin non J'en rachète 2 A peu près A chaque fois Par an Donc Un petit rose Comme ceci Un peu bébé Un rose fuchsia Un verre un peu menthe Et un bleu Ciel Et j'aime énormément Je trouve qu'ils en sont très bien Donc c'est la marque Yes and D Donc marque assez connue Il me semble Sur les marchés Avec La marque Yes love Tout ça Enfin voilà Une marque vraiment Qu'à la base Je déteste Mais pour le vernis Je trouve qu'ils font Absolument bien leur job Bon bien sûr Moi je vous conseille Quand même Vu que c'est vraiment Des vernis à petit prix Même pour les vernis Haut de gap Je vous conseille quand même De mettre une base Par dessous Et un Donc un top coat Par dessus Moi c'est ce que je fais Je mets une base Le vernis Enfin deux ou trois couches De vernis Ça dépend Ceux là en deux couches Franchement ils sont nickel Et donc du coup Un top coat Pour pas qu'ils bougent Parce que sinon forcément Ce sont des vernis petit prix Donc ils ont tendance Assez caillés assez vite Mais avec un top coat De bonne qualité Je trouve qu'ils tiennent Assez bien Sur le long terme Moi bien souvent J'arrive à les tenir Au moins 4-5 jours Sur l'été Parce que bon Forcément La mer La piscine Tout ça Ça fait partir Le vernis Voilà Pour les vernis Ensuite Pour les rouges à lèvres Foncées Donc mon rouges à lèvres Foncées préférées Mais que je ne mets pas Non plus hyper souvent Parce qu'il faut arriver A le mettre Donc si j'arrive A vous montrer S'en tirer Surtout à le retrouver Ça ira On en est deux En fait J'ai le Burgundy Bite De chez Max & More Donc c'est un Lip Laker Métallique Donc dans l'interne Burgundy Forcément Donc Vraiment Un très 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 joli Rouges à lèvres Assez foncées Pour l'hiver Et pareil Toujours dans une teinte Assez burgundy Donc de la marque PS Donc c'est le Matte Liquid Lipstick Donc c'est ceux De chez Primark Qui sont très 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 bien Celui-ci c'est extrêmement bien Et c'est un liquide Matte sans transfert Donc je vous le conseille A 100% Et c'est pareil Celui de chez Action Bon c'est pas un C'est pas un matte Celui-ci c'est vraiment Un espèce de petit Gloss métallique Moi j'aime beaucoup Mettre à Noël Surtout Je vous le conseille A 2000% Et j'ai aussi celui-ci C'est vrai J'ai pas mis dans ma liste C'est pareil C'est encore un espèce De burgundy Qui a plutôt Des sous-tons rouges Donc c'est le Liquide Lipstick Chrome Matte De la marque P2 Je l'ai trouvé chez Nez Pour je crois Même pas un euro Si je me trompe pas Et je sais pas S'il y a une teinte En particulier Celui-ci C'est la tente Moxie Crash Numéro 100 Et franchement Je vais quand même Vous faire des petits Swatches Des rouges à lèvres Donc là Le Moxie Crash De chez P2 Donc celui-ci Voilà Et voilà Ensuite Le Donc le Burgundy Bite Les plaqueur De chez Action Je vais vous faire Un petit swatch Là Vous voyez C'est vraiment Des teintes Qui se ressemblent Pour le coup Il n'y a pas énormément De différence Donc il est juste Ici Vous voyez Il brille assez bien Contrairement à celui-ci Qui a plus Des reflets Enfin Satinés Donc là C'est vraiment Des reflets Brillants Et là Ensuite Le Matte De chez Primark Donc Il est encore Plus foncé Que les autres Et celui-ci Bah franchement Enfin Se matifie Vraiment Très très rapidement Donc là Il n'y est pas encore Mais vous voyez C'est vraiment Des rouges à lèvres Très 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 foncés Mais Que j'aime beaucoup Mettre en hiver Ensuite Un gommage Visage J'ai celui-ci Donc Petit prix Encore une fois J'ai beaucoup De produits Petit prix Donc Le Aquariche Gel lavant Exfoliant Quotidien De la marque Sienne Donc J'aime beaucoup C'est la deuxième fois Que je le rachète Celui-ci Et je l'aime bien Mais je ne l'utilise pas Vraiment comme gel lavant Moi j'utilise Un Donc ceci d'abord Et après Je le rennettoie par dessus Parce que je trouve Quand on gel lavant Il mousse pas assez bien Donc du coup Je suis un petit peu parano Là-dessus Et du coup J'en utilise J'utilise un gel lavant Voilà Donc je vous disais Que j'utilisais Celui-ci En complément Avec le J'ai mis crayon De chez Sienne Également Voili Voilou Ensuite Crayon Sourcils Donc moi J'en utilise pas Crayon sourcils Enfin J'en utilisais Un avant Qui venait De chez Essence Et un aussi De chez Action Mais je n'aimais pas Du tout Pour être honnête Avec vous Je préfère largement Les poudres J'utilisais Jusqu'à maintenant Enfin Un phare De la Naked 2 Mais à force Je le creusais Je le creusais Je le creusais Je me suis dit Je ne vais plus en avoir Pour mon make-up Donc c'est le phare Tease Donc de la Naked 2 Mais j'ai acheté Un J'ai acheté un kit Pour les sourcils Donc en tête Light Medium Donc Teintes 1 Donc c'est la Brow Powder De chez Essence Que j'ai trouvé Dans mon haut champ Traditionnel Et franchement Il est super 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 bien Donc c'est une poudre À sourcils Avec pinceau Donc le pinceau Par contre Je ne vous le conseille pas Au début Je l'utilisais Mais non C'est une catastrophe Le pinceau Est trop Enfin Il n'est pas assez précis Et du coup Non vous vous en foutez Partout Là je l'ai actuellement Sur les sourcils Parce qu'en temps Je me fais mes sourcils Moi même Avec une cire Et une pincelle Et ça va très très bien Et ça ça coûte Dans les 2 ou 3 euros Je crois Donc vraiment pas sûr Pour un petit kit comme ça J'espère que ça va me durer Assez longtemps Parce que je l'ai acheté Il n'y a même pas un mois Je crois Donc ce n'est pas vraiment Deux cette année Mais en tout cas Oui ça a été Une révélation De ces dernières semaines On peut guillemets Ensuite Un masque visage Donc c'est pareil Ce n'est pas un masque Que j'utilise régulièrement Mais que Dès que je peux J'en mets Donc c'est le masque A l'argile Donc au salminéro Ta mère morte De chez Kroyd Bat Donc Original 1975 Voili voilou Tout simple Donc pour purifier Pour purifier un petit peu Ma peau Mais aussi pour l'hydrater Parce que c'est un masque Hydratant Donc je voulais vraiment Un masque allergie Hydratant Donc franchement Nickel celui-ci Il ne me fait pas de réaction allergique Il ne me fait pas de Voilà quoi Et je fais son job de masque Tout simplement Ensuite Une crème de jour Donc là c'est pareil Ça a été ma révélation Cette année Parce que comme je vous l'ai déjà dit Dans une autre vidéo J'aime pas du tout Les crèmes trop grasses En fait Surtout pour la peau J'aime pas du tout Les crèmes trop grasses Trop riches Trop Qui colle à la peau En fait Je ne suis pas quelqu'un Qui supporte les crèmes Sur la peau Donc du coup J'avais eu pour mon anniversaire Je ne sais plus J'avais eu en cadeau En tout cas Ce soin liquide jour Donc le City Detox Liquid Day Care Donc de chez Yves Rocher Donc le Elixir Jeunesse Donc on a encore dedans Comme vous le voyez C'est vraiment liquide Enfin comme vous pouvez l'entendre C'est vraiment liquide Et je l'aime énormément Tellement que Quand j'ai pu choisir Pour mon anniversaire Un produit gratuit Je l'ai bien entendu Racheté en grand format Donc Là il est en format Tube C'était un format Échantillon C'est un format miniature Pour le tester Mais là franchement Même pour un format miniature Vous avez quand même 30ml Donc vous avez quand même De quoi le tester Puisque ça fait à peu près 3, 4, 5 mois Je dirais que je l'utilise Et il me reste quand même Pas mal dedans Puisqu'ils n'en font pas Ils n'en font pas non plus Énormément Puisque c'est liquide Donc forcément Ça Il n'en faut quand même Pas énormément Et donc du coup Voilà comment se présente Le format Donc traditionnel Donc c'est un flacon En verre De base je crois Que ça coûte dans les 40€ Et je l'ai gratuitement Pour mon anniversaire Donc franchement Hyper 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 content Donc là je ne vais pas L'ouvrir parce que Ben forcément Je l'ai encore affiné à l'autre Mais ouais Il sent un peu très bon Il n'a pas du tout De finigrat Il sèche extrêmement rapidement Donc vous n'avez pas l'impression D'avoir cliquer sur la peau Même quand vous ne vous maquillez pas Donc ouais Je ne peux que vous le conseiller Celui-ci Et en plus Bon il prévient un petit peu Les rides Forcément C'est un élection jeunesse Donc très 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 bien J'ai la nuit qui commence à tomber Donc ça ne peut trop rien voir Donc je vais me dépêcher Moi ce n'est plus grand chose Un appareil pour les cheveux Donc c'est toujours mon Éditeur Même si je vous avoue C'est un essai Je ne l'ai pas extrêmement épuisé Avec le confinement Les vacances Enfin la chaleur Tout ça Donc c'est un éditeur Que j'ai eu depuis plusieurs années maintenant Je crois que je l'ai eu depuis 2014 Si je ne me trompe pas Donc ça fait 6 ans à peu près Que je l'ai Donc c'est le Kératin Therapy Donc ça fait un peu de temps Comme je vous le dis Que je l'ai Et il ne se dégrade pas Il est toujours aussi bien Et il protège quand même Toujours plus ou moins bien mes cheveux Puisque dedans en fait Vous avez des particules d'huile Qui s'échappent Quand vous vous laissez les cheveux Bon maintenant il ne doit plus en avoir Apparemment vous pouvez Enfin si vous le renvoyez à la marque Ils peuvent vous vous dormir Mais bon C'est un coût forcément Donc je ne le ferai pas Mais en tout cas oui C'est mon lisseur chouchou Ça vaut Ça vaut très très bien Lisseur du style GHD D'ailleurs je trouve que Niveau packaging Je trouve qu'ils s'en sont Vachement inspirés Donc ouais Franchement je vous le conseille A 2000% Si vous voulez En plus moi dans le temps Je l'avais quand même acheté Je crois pour 60 ou 70 euros Et maintenant vous pouvez le trouver Facilement pour une 30 ou 40 euros Après Donc je vous le conseille Ensuite Une crème de nuit Donc pareil A toujours Très très petit prix Donc c'est dans la gamme Cienne Nature Donc de chez Lidl La Nile Cream Organique Pomme Grenade Et Donc Baie de Goji Donc elle est vegan Elle n'est pas bio Mais elle est vegan Et elle est Organique Tout simplement Donc elle n'a pas Une odeur extrêmement Foufou J'ai cru que La pomme grenade Donc la grenade Et la baie de goji Ça aurait fait une bonne alliance Mais finalement Comme c'est des produits Un peu plus naturels Entre guillemets Forcément Ça n'a pas une odeur chimique C'est une odeur plus naturelle Et forcément Il faut s'y faire Aux odeurs naturelles Mais je trouve Qu'en tout cas Elle est très 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 bien Elle hydrate très bien Elle n'est pas non plus Hyper trop Enfin elle n'est pas trop trop grasse Mais juste comme il faut Et pour la nuit C'est nickel Et en termes de prix Elle n'est vraiment pas cher Comme je l'avais payé Dans les 2,50€ 3€ Un truc dans le genre Donc très 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 bien En termes de soins cheveux Soins cheveux Qu'est-ce que je vous ai pris déjà ? Ah oui Il y a plusieurs produits Donc notamment Celui-ci Que j'ai utilisé depuis Depuis quelques années maintenant Il m'en reste vraiment très peu Comme vous pourrez constater J'en suis à la fin Mais c'est mon Mon lait pour les cheveux Donc un soin embellisseur Régénérant Cette action Donc soins régénérant Protection Anticase Brillante Déménage Volume Force Pour les cheveux fins Donc de chez Nivea Et franchement Il est nickel Pourquoi on ne me voit plus d'un coup ? Ça y est C'est bon Je l'ai tout trouvé Je prends dans des stockages A stockomanie Et franchement Si je le revois Je crois que je le reprendrai Sans hésitation Parce que franchement J'ai beaucoup aimé Ce petit lait Pour les cheveux Ensuite vous avez De chez Dessange Donc je l'ai acheté Au promo beauté De cette année Donc la crème huile Fine et légère Nutri extrême Et franchement Ça je le mets Souvent après un coiffage Donc après Après avoir lissé mes cheveux Je le mets Et franchement Ça garde mon lissage Quelques jours Sans le barreau passer dessus Et ça protège mes cheveux Ça les nourrit Avec du quoi Avec le lissage J'entends de s'être Un petit peu sec Après le lissage Surtout le lendemain Donc du coup Ce produit là Est franchement Tip top Et donc Pour cet été J'utilisais beaucoup L'huile de coco Soins sans rassage De chez Palmers Je ne sais pas Parce que mon appareil photo Me fous là Mais il est temps Que j'arrête cette vidéo Parce que là Il me fait n'importe quoi Donc déménageur Centenay Donc c'est un soin Pour déménéler les cheveux Qui vous laisse une odeur Mais de mon oeil Et de noix de coco Mais juste A tomber par terre Donc je ne peux que Vous le conseiller En tout cas Pour l'été surtout Ensuite Un sérum visage J'en ai plus un seul Je ne l'utilise pas Énormément Je vous avoue Donc c'est le sérum Holo Glow De chez The Beauty Depth Donc que vous pouvez trouver Chez Action Donc le Moisturizing Face Serum Donc je l'ai un petit peu Utilisé Comme vous pouvez le constater J'aime bien l'utiliser Avec mon Enfin Ma bébé crème Pour donner un tout petit effet glow Un tout petit effet pailleté Surtout pour les fêtes Tout ça Ça peut être pas mal Donc voilà Pas trop grand chose à dire Puisque je ne l'ai pas non plus Utilisé énormément Mais pas mal Il n'est pas mal du tout J'ai le douche Donc j'ai deux marques Donc c'est toujours les deux Même marques La Dope Donc celle-ci C'est celle au cookie De la toilette Roxane Et le parfum Barbapapa Barbapapa J'arrive plus à te parler J'arrête cette vidéo Parce que ça va plus Et De chez Cottage Mes deux chouchous C'est le smoothie passion Et le tendre caramel Voili voilou pour ces gels douche Là je les aime énormément Et mon appareil photo N'arrive pas à me faire le focus Il me saoule Voili voilou pour ces deux gels douche Ensuite Un crème corps J'en utilise une Depuis 6 mois C'est un très gros format Donc forcément Je ne l'ai pas encore fini C'est le ultra doux Les corps apaisant Pour toute la famille A la délicatesse d'avoine Enfin délicatesse d'avoine A la crème d'avoine Et lait d'amande blanche Pour les peaux sèches Essentiels Donc moi je n'utilise Essentiellement que sur mes bras En fait Sur mes bras Au niveau du buste A peu près Des fois Mais les bustes sont morts Vous voyez Il me reste encore quand même pas mal Je ne sais pas si vous arrivez à le voir Parce qu'en plus la luminosité Est plus terrible Est plus terrible Pardon J'essaie d'aller vite Parce que mon appareil photo Me fait n'importe quoi Depuis tout à l'heure Mais ouais En tout cas Je ne peux que vous la conseiller Bon niveau compo Je suis quasiment sûre Ça ne va pas être terrible Mais en tout cas Elle fait bien son job Elle ne me donne pas De réaction énergique Elle n'est pas trop grasse Elle n'est pas collante Donc ouais Je ne peux que vous la conseiller Celle-ci On arrive vers la fin Donc C'est d'ailleurs le dernier produit Mais je n'ai pas Forcément J'en ai plus Donc c'est le gommage corps Le gommage corps Que je préfère C'est celui de chez Action Que vous pouvez trouver Dans un espèce de petit Pochon Entre guillemets En métal De chez Action Donc le gommage au café Je crois que c'était Un 200 200 grammes 200 millilitres Pourquoi il ne me fait plus La lumière Voilà Donc Voilà J'essaie de mettre Une petite photo En inclusion Sur le côté Mais voilà Je pense avoir fait le tour Sur tous les produits Je pense que je n'ai rien oublié La vidéo va durer Au moins 40 minutes Je crois Je crois même Que je vais vous faire Deux parties S'il faut Donc voilà Je suis désolée Pour mon appareil photo Qui n'arrive pas à voir Que je suis là Donc voilà Je vous fais de très 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 gros bisous J'espère que la vidéo vous aura plu Si c'est le cas N'hésitez pas Comme d'habitude A mettre des petits pouces en l'air Ou en bas Si elle ne vous a pas plu Je suis désolée Si ce n'est pas le cas En tout cas Et à vous abonner Si ce n'est pas encore fait Moi jusqu'alors Je vous fais de très 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 gros bisous Je vous souhaite de bonnes fêtes De fin d'année Et je vous dis à très bientôt Pour une prochaine vidéo Ciao Ciao